À partir de là, elle s'est ouverte. Comment allons-nous la bâtir ensemble? C'est là qu'est la grande question aujourd'hui. Dr. Van Fleury, vous, vous présidez le comité justement qui a été mis sur pied par le gouvernement sur essayer de trouver une solution magique à toute cette problématique-là. Je serais tenté de vous demander, au fond, est-ce qu'il y a encore une solution possible? Le résultat est tellement clair. À 83 % et à 74 % des communautés, les gens disent « c'est allé trop loin ». Pourquoi discuter de ça, c'est complètement raisonnable. Pourquoi tout le monde ne devrait pas être un peu pareil, au fond? Je pense qu'il est très pertinent de clarifier parce qu'il y a beaucoup de confusion lorsqu'on parle d'accommodement raisonnable, d'ajustement, etc. Il y a beaucoup de confusion. Or, dans le milieu scolaire, ce qui peut arriver, c'est que, faute d'une interprétation, de balises et d'un encadrement et d'instrument qui permettent de gérer ces demandes-là, qu'il y ait effectivement des erreurs. Heureusement, en général, dans le milieu scolaire, il n'y a pas cette situation-là. Mais la diversité fait que ces demandes deviennent de plus en plus nombreuses et diversifiées. Moi, ça veut dire disparate. Mais votre comité, également, c'est un comité d'intégration. Est-ce qu'on n'a pas trop mis l'accent sur les accommodements et passé sur l'intégration? Est-ce que les gens disent, au fond, « maintenant, il faut s'intégrer les uns que les autres ». Point final. En fait, c'est un comité sur l'intégration et l'accommodement raisonnable en milieu scolaire. Ce que nous faisons, effectivement, c'est d'abord essayer de clarifier les concepts, proposer des instruments, proposer des stratégies qui permettent à tous les élèves du Québec de participer au système scolaire du Québec. Et essayer d'aider le gouvernement là-dedans. Bonne chance à vous, M. Fleury. Merci beaucoup. Denise Bombardier, parlons des femmes. Avez-vous l'impression? Richard Martineau, vous avez dit où sont les femmes, les groupes de femmes dans ce débat. Avez-vous l'impression que les femmes payent le prix de toutes ces revendications? Mais je crois que dans ce qu'on appelle les accommodements déraisonnables, je crois que ce qui dérange aussi les Québécois, qui sont si sensibles à la question d'égalité entre les hommes et les femmes, c'est la conception qu'on se fait de la femme et on revendique pour des femmes des choses que nous, nous n'acceptons pas. Il est évident que le voile, c'est un signe d'inégalité entre les hommes et les femmes. C'est sûr qu'une femme qui porte le voile, elle disparaît. Ce que l'on veut, c'est que la femme disparaisse. Et ça laisse entendre aussi. Laissez-moi parler. Vous êtes en contradiction. Oui, mais la vie, c'est une contradiction, monsieur. Vous avez accepté la femme qui s'envoie. Et maintenant, c'est assis une inégalité. Oui, mais je l'accepte dans la vie. Je ne vais pas l'agresser quand elle marche. Mais il est évident qu'on veut faire disparaître les femmes. Quand on met des fenêtres, qu'on givre les fenêtres, et vous dites, M. Drabin, que ce n'était pas le cas, c'est l'image qu'on se fait de la femme. La femme est un objet de péché. Elle est l'objet de péché pour l'homme. Et la femme doit être protégée du divin. C'est le désir de l'homme. Et la femme ne doit pas exister. C'est inacceptable. Mais je me demandais où il y a des groupes de femmes. Mais si c'est le cas, si c'est le cas, si c'est le cas, madame, si c'est le cas, si c'est le cas, si c'est le cas, en principe, vous devez sensibiliser ces femmes-là pour leur dire, vous êtes dans une société de liberté. Alors, vous avez vos droits. Essayez d'avoir vos droits et votre indépendance. Ça, on est d'accord avec vous. Mais quand elle dit que c'est mes convictions religieuses, et vous, vous lui dites, non, ce n'est pas vrai, vous êtes opprimé. De cette manière-là, vous le faites mal deux fois. La première fois, vous l'acceptez pas et vous l'accusez par temps. Non, non, mais c'est pas religieux. Attendez, attendez. Je crois qu'il y a une confusion. C'est parce que la grande majorité d'accommodements qui sont raisonnables n'ont rien à voir avec l'inégalité des femmes. Je suis tout à fait d'accord que s'il y a un accommodement qui est là pour pénaliser ou cacher la femme, c'est un accommodement déraisonnable. Parfait. Soyez accommodants, il faut aller à la pause. Et on va revenir tout de suite en conclusion d'émission. Avec la question de base, comment allons-nous faire pour vivre ensemble à partir de maintenant? J'aime de retour tout de suite après ceci. Vos yeux sont assortis à votre pyjama? Vizine. On a la solution. Vizine est l'expert en soin des yeux depuis 40 ans. Alors que vos yeux soient rouges, secs ou irrités, Vizine a la solution. Je suis revenu. T'as besoin de moi? Non, j'ai Nicorette. Nicorette? Dégoutant. Veux-tu ça? Pas besoin, Nicorette a changé. C'est à bon goût. Bon goût? Je vais le prendre. Je me sens pas bien. Nicorette. Pour aider à écraser votre envie de fumer. Je veux pas que ça arrête. Éc, on est bien. Je veux pas que ça arrête. Je veux pas que ça arrête. Je veux pas que ça arrête, hein. Ben, moi non plus. Donnez-vous les moyens de continuer la belle vie. Épargne Placement Québec, votre arrière garantie à 100%. Ouvrez grand les yeux, tendez l'oreille. À la Maison Théâtre, les rideaux s'ouvrent sur une saison de théâtre pour toute la famille. À la Maison Théâtre, les rideaux s'ouvrent sur une saison de théâtre. À la Maison Théâtre, les rideaux s'ouvrent sur une saison de théâtre. En collaboration avec Hydro-Québec et Québécoeur, la SACET vous propose au Studio Théâtre de la Place des Arts la série Découverte. Avec des artistes de la chanson actuelle tels que... Jusqu'en avril, partez avec nous à la découverte des nouveaux créateurs au week-end de la chanson, Québécoeur. Daniel, où est le bateau? Bonne question. C'était un requin, ça, Daniel? Qui sont le temps d'ici? Daniel! Oh, mon Dieu! Susan! Océan Noir, en présentation spéciale, jeudi 20h à TVA. Apprendre que nous ou un de nos proches a le cancer, c'est un coup dur. La Société canadienne du cancer est là pour vous offrir information et soutien. Vous vous questionnez sur votre choix de carrière? Trouvez la réponse en consultant une personne ressource au CSM 932-1122. Voilà mon avenir. 932-1122. Au CSM, obtenez un DEP reconnu en un peu moins d'un an. Devenez assistant juridique, médical ou adjoint administratif, comptable. Le CSM, c'est 38 années d'enseignement personnalisé et de qualité. 28 000 finissants, trouvez un emploi de choix. Pour plus de détails, visitez-nous au www.collegecsm.com ou téléphonez au 932-1122. Voilà le CSM 932-1122. Sortez vos enfants. La Maison Théâtre vous offre une saison de bons spectacles pour les enfants de 3 à 17 ans. Abonnez-vous. Alors donc, la question en conclusion d'émission, comment allons-nous faire pour vivre ensemble? On sent qu'il y a quand même des possibilités, mais aussi des tensions. Paul Larocque, en conclusion? Oui. Tania Cantonaille, est-ce qu'il y a des solutions? Comment on peut régler? Parce qu'enfin, on voit qu'il y a des différences qui heurtent les autres. Est-ce qu'il y a une solution? En fait, je pense que le Québec, pour moi, c'est un foyer idéal pour justement tester si on peut vivre ensemble parce qu'on a justement toutes ces cultures qui se côtoient, toutes ces religions. Par contre, je trouve ça tout à fait normal que ce débat s'enflamme chez tous les habitants du Québec parce que si on regarde à travers le monde ce qui se passe avec les religions, malheureusement, les confrontations sont les pires même pour les propres croyants de ces religions. Alors maintenant, comme culture haute au Québec, nous avons une responsabilité de faire respecter nos acquis dont parlait Mme Bombardier, qui sont récents et donc fragiles encore. Alors ce débat-là, dans six mois ou dans quelques semaines, quand il ne sera plus sexy pour les médias, nous, comme population, on doit continuer à l'avoir, lire les articles, écouter les penseurs, voir les experts, les politiciens, tous les gens de toutes les cultures pour réussir à approfondir ce débat-là parce qu'il est crucial dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est important que ça se fasse dans le contexte actuel du Québec moderne? Ah oui, absolument. Je pense que c'est du peuple et de tous les peuples que cette solution-là va venir au Québec. On est 7-8 millions. On est capables de se parler puis de s'entendre. On est capables de faire respecter nos valeurs communes, d'avoir un tronc commun. Il n'y a pas juste l'assurance maladie et le bien-être social qui nous unissent. Il faut qu'on trouve plus que ça pour avancer. Merci, Tania. Merci beaucoup. Alors, chacun des intervenants, 20 secondes pour conclure. Comment allons-nous faire pour vivre ensemble, Mme Bombardier? Eh bien, c'est facile. Si on veut vivre ensemble, on voit bien que la très grande majorité des Québécois et la très grande majorité des membres des communautés culturelles s'entendent sur la question de ce soir. Et je pense que ça fait longtemps que le Québec n'avait pas eu de bonne nouvelle comme ça. Donc, c'est facile. Ce qu'il faut, et le message est clair, nous ne voulons pas au Québec d'intégrisme religieux. Parfait. Que des intégristes religieux se promènent dans nos rues, ça va, mais pas l'intégrisme religieux. Iman Jaziri, en 20 secondes. OK. On voit qu'une discussion, comme aujourd'hui, ça réunit le monde laïque et le monde religieux. C'est une belle photo, c'est une belle image. C'est la discussion. On est tous contents, on est tous d'accord. Et je crois que ça commence par un dialogue et on se respecte et le respect des autres. Maître Goué. Je pense que le Québec veut intégrer les immigrants qui veulent être intégrés au Québec. Mais je pense que la question, le débat est difficile. Et je pense que certains accommodements aident l'intégration quand ils sont raisonnables. Cardinal Turcotte. Moi, je pense qu'il faut éviter tout faire pour éviter qu'il y ait des ghettos au Québec. Il n'y en a pas que des ghettos. Et de ce côté-là, moi, j'aime bien ce débat-là. On n'a pas les solutions, mais c'est en se respectant mutuellement, en s'écoutant, qu'on pourra trouver des solutions et en faisant des accommodements non seulement raisonnables, mais acceptables par la population. Très bien. Richard Martineau. On sait que les politiciens, j'entends toujours par sondage, avant d'aller aux toilettes, ils commandent un sondage à léger marketing pour savoir quel sera l'impact sur la population. Alors là, ils savent que 74 % des communautés culturelles sont contre les accommodements raisonnables. Mettez vos culottes. Très bien. M. le rabbin Silvestine. J'ai l'impression que la population, elle est bien plus tolérante et bien plus raisonnable que certaines personnes qui ont des micros et des plumes. En même temps, je dirais qu'on devrait trouver des commandements universels et là, il n'y aurait plus de problème d'un commandement. Très bien. Du côté politique maintenant, M. Dupuis. Alors, il y a un fait inéluctable. On vit ensemble. Le débat doit continuer. Il doit continuer dans la sérénité. Il doit permettre aux Québécois de ne pas avoir l'impression de se faire enlever quelque chose. Puis il doit permettre aux gens d'origines diverses de se faire mieux connaître des Québécois. Tout ça dans le respect des uns et des autres. Moi, là, après ce soir, il faut que ça continue, mais j'ai beaucoup, beaucoup d'espoir. Très bien. Mario Dumont? Bien, un peuple mature est capable de débattre correctement de ces choses-là sans avoir peur de passer pour raciste, sans avoir peur de nommer les choses, sans avoir peur d'en parler. On l'a prouvé ce soir. Moi, je pense qu'il faut unir les Québécois autour de valeurs communes, bien identifier ces valeurs communes, plutôt que de penser qu'on va vivre en harmonie, dans la loi du silence, en n'en parlant pas, puis en faisant croire à tout un chacun qu'ils vont pouvoir faire la loi chez nous. M. Bouchard? Je pense que nous avons constaté que nous avons beaucoup de valeurs communes entre les différentes communautés, un. Deux, je pense aussi que la notion de commandement raisonnable est là pour rester parce qu'elle est un outil formidable d'intégration dans certains cas lorsqu'elle est bien appliquée. Merci de vos commentaires. Merci beaucoup d'avoir été là, ceux qui complètent cette soirée de discussion. Et malgré le sujet litigieux, malgré le fait que les questions soulèvent les passions, malgré le fait qu'on peut être d'accord, plus ou moins d'accord, ce qui est fantastique, c'est que le débat s'est bien déroulé, le débat a été civilisé et on a pu aborder quand même beaucoup de questions, des questions fondamentales. Et ce débat, bien, on vous le retourne dans chacune de vos communautés et on vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Passez une excellente soirée. Et en un mot, bien, le débat reprend demain matin sur vos différents médias. Bonne soirée. Hugo, c'est sûr que si tu ne me parles pas, moi, je ne pourrais pas t'aider ben, ben, hein? C'est quoi déjà, là? Tu sais, ton poste. Bon, je fais quoi, moi, là, là? J'appuie sur le bouton rouge en haut à gauche, je vais chercher ma clé dans mon inventaire et puis, oh, j'active la boîte de dialogue, c'est ça. Vous connaissez les trucs. À vous de jouer. Lorsqu'une femme séduisante, non, sexy, réalisant...